D'abord pour des raisons objectives, les Outre-mer c'est loin et donc en fait il y a des coûts de transport. Les Outre-mer c'est souvent petit alors j'accepte éventuellement la Guyane qui est un grand territoire mais ce sont des petites îles et donc en fait sur les petites îles les entreprises peuvent faire très très peu finalement d'économie d'échelle. On est obligé d'avoir des grandes unités de production pour très peu de clients ça c'est des phénomènes objectifs et puis la vie est chère surtout parce que la concurrence est faible. Il faut probablement faire un lien entre les prix et les coûts. Si les prix sont élevés c'est que les coûts sont élevés et donc parmi les facteurs de coûts il y a des facteurs qui sont liés à la concurrence. Il faut mettre plus de concurrence Outre-mer de façon à pouvoir faire baisser les prix et par exemple le commerce électronique est un vecteur sûrement très favorable parce qu'il ouvre finalement le grand supermarché mondial est un facteur favorable à la baisse des prix par l'augmentation de la concurrence. En fait la vie est chère pour certains et pas pour d'autres. Alors je vais vous expliquer très vite la vie n'est pas chère en fait quand on a un haut niveau de revenu. Certes les prix sont élevés mais on gagne bien sa vie et finalement quelque part le pouvoir d'achat est préservé. La vie est chère et elle devient même très difficile. C'est pour les plus bas revenus et c'est vers eux qu'il faut absolument se tourner pour essayer de mettre en oeuvre des mesures de lutte contre la vie chère. La vie est chère c'est quand on n'a pas de travail, on n'a pas de revenu fixe et que l'on doit malheureusement supporter cette absence de concurrence ou cette concurrence limitée, cet éloignement, ces coûts élevés et que l'on a beaucoup de mal souvent dès la première quinzaine, la fin de la première quinzaine du mois à boucler son budget.